salut tout le monde bonjour aujourd'hui jeudi 14 mai déjà je peux pas croire que on est déjà le 14 mai alors je suis là aujourd'hui comme promis pour un live j'ai décidé aujourd'hui de parler des rythmes du nouveau-né je n'ai pas tellement annoncé mais je me suis dit que celle qui serait au rendez vous aurait très probablement que ce soit des futures mamans ou des jeunes mamans de nouveaux-nés auraient le goût d'entendre parler de ces fameux rythmes parce que ce qu'on en sait c'est que les nouveaux-nés n'ont pas beaucoup de rythme alors en attendant que vous vous connectiez bien je vais juste commencer par me présenter surtout pour les gens qui regardent les lives en rediffusion ou du moins ensuite je sais que parfois on tombe sur des films sur facebook sans vraiment savoir qui parle alors moi je m'appelle nathalie albertini j'ai créé un espace qui s'appelle nathalie allaitement et bien sûr qui fait du soutien direct et personnalisé aux familles allaitantes aux femmes qui allaitent donc avec des visites à domicile quand on n'est pas en temps de COVID-19 des consultations par web aussi en visio je crée des cours en ligne pour soutenir les familles dans leurs allaitements et puis des outils pédagogiques j'anime aussi des formations pour les soignants pour des équipes soignantes comme les sages-femmes les accompagnantes à la naissance toutes les gens qui offrent en première ligne auprès des femmes qui allaitent et puis j'ai des capsules sur youtube j'essaie de démocratiser un petit peu les connaissances en allaitement et puis de rendre ça le plus accessible possible j'écris aussi donc j'ai un blog que vous pouvez trouver facilement nathalieallaitement.com sur mon site le blog du lait alors c'est un peu ça le tour d'horizon j'anime des lives donc deux fois par semaine sur les sujets allaitement et puis je vais lancer le 27 mai une masterclass sur l'allaitement la première semaine de vie donc vraiment à la demande de ma communauté sur les réseaux sociaux qui voulaient entendre parler de cette première semaine d'allaitement qui est vraiment incomparable c'est souvent à ce moment là que tout se place tout se met en place donc c'est important de connaître un peu les choses qui vont nous aider dans cette mise en route de l'allaitement et puis surtout parfois les imprévus les choses qui peuvent faire qu'on aussi qu'on interprète correctement les comportements du bébé etc alors je vais commencer tout de suite et puis je vais prendre vos questions à la suite s'il ya des questions ça va me faire plaisir d'y répondre en chemin donc aujourd'hui je vais parler des rythmes du nouveau-né les rythmes du nouveau-né commence dès le temps de la gestation c'est pas seulement au moment de sa naissance que le bébé est conditionné par un certain rythme entre ses éveils c'est repas disons cet été et puis le sommeil au delà de ça même dans sa vie utérine quand le bébé n'est pas encore ni donc que ses systèmes sont pas activés dans le sens d'une respiration aérienne d'une digestion qui commence par la bouche et ressort par la sortie le bébé a déjà des rythmes et ses rythmes là sont conditionnés vraiment par ses éveils donc il s'agit pas de la taille de l'estomac ou de la capacité de remplissage au niveau digestif les éveils sont vraiment conditionnés par une sorte de maturité cérébrale donc au fur et à mesure qu'on avance dans la grossesse on peut vraiment constater que les éveils vont s'allonger d'abord et puis se réguler en fonction de ce qui passe dans l'organisme du bébé puis aussi des stimulations donc vous voyez que le bébé réagit par exemple aux stimuli de sa mère de le contact à travers le ventre la voix la stimulation aussi par le fait que la mère s'active bouge interagit avec l'enfant parfois à la voix du père enfin il ya toutes sortes de stimulation bien sûr avant la naissance qui existe et le bébé est déjà conditionné et en réaction si vous voulez à ses stimuli donc il a si vous voulez une compétence relationnelle qui est à la base de tout parce que les éveils du bébé après la naissance vont être également conditionnés par cette interaction cette volonté chez le nouveau né de d'être en contact avec avec sa mère et avec les gens qui le qui sont en contact avec lui alors ce bébé arrive au monde et ces éveils là font déjà partie de sa maturité cérébrale plus ou moins parce que bien sûr il ya des bébés qui naissent à 30 semaines qui pèse pas lourd il y en a d'autres qui sont au contraire assez développés qui naissent tardivement dans la grossesse donc parfois jusqu'à 42 43 semaines alors vous voyez ça c'est des maturités très différentes physiquement qu'on peut observer à l'oeil nu mais aussi cérébrale qui vont vraiment faire une différence sur ses rythmes et ses capacités d'éveil de toute façon on le voit assez fréquemment couramment c'est que le bébé souvent qui n'est plus gros dans les jours suivants souvent dormir davantage avant de s'éveiller que le bébé qui est plus petit un bébé qui est généralement avec un petit poids ne va pas avoir autant de temps son sommeil ne va pas être aussi allongé il va généralement été fréquemment dans les premiers jours de sa vie ce qui est tout à fait normal vous pouvez comprendre pourquoi mais par rapport à la maturité cérébrale pas par rapport à la taille de l'estomac donc ça c'est quelque chose qui est important aussi à intégrer que c'est vraiment pas la taille de l'estomac qui fait qui conditionne finalement les éveils donc les éveils font partie d'une compétence relationnelle et spontanée comme je disais relié à sa maturité cérébrale qui va aussi être connecté avec les réflexes archaïques donc ça j'en ai déjà parlé les réflexes archaïques le fouillissement l'orientation la déglutition et la suction donc ces quatre compétences alimentaires sont directement liées à sa capacité d'éveil ça veut dire que quand le bébé s'éveille parce qu'il ya une maturité pour ça il cherche à rentrer en contact et immédiatement dans cette recherche de contact ses compétences alimentaires vont se se mettre en éveil finalement être exacerbés par l'éveil et lui permettre finalement de rentrer dans un apprentissage et d'aller au sein têter se nourrir apprendre à têter apprendre à se nourrir et aussi surtout faire des expériences pour lesquelles il va mémoriser des actions il va mémoriser aussi des sensations et graduellement les compétences archaïques on dit les réflexes vont faire la place à l'expérience c'est à dire il va avoir mémoriser une certaine satisfaction qui va lui permettre ensuite de graduellement de d'abandonner ses réflexes pour aller chercher finalement ce qu'il connaît et s'en aller vers une expérience de satisfaction alors vous voyez c'est beaucoup de choses j'espère que c'est ça vous perd pas là toutes ces notions elles sont pas tellement médicales mais c'est sûr que c'est important de comprendre que la notion de faim et des veines n'est pas forcément directement lié à la faim ou à l'estomac c'est quelque chose qu'on doit un peu désapprendre parce que souvent les adultes et la société même beaucoup de soignants en fait parlent des éveils du bébé et de la faim chez le nouveau-né comme une projection de ce que nous on ressent comme adulte or nous les adultes on a des sensations de faim ben on s'entend que en occident on n'a pas vraiment jamais faim on est conditionné culturellement par manger souvent manger beaucoup on vit aussi dans un monde où on consomme dans des lieux où il ya énormément de nourriture et énormément de choix pour un même produit ce qui fait qu'on a une sorte de conditionnement relié à notre faim avec un imaginaire et une symbolique très forte à tout ce qui est relié à la fin ressemble à un drame dès qu'un bébé a l'air justement de pas manger assez ou de pleurer beaucoup on va toujours croire que ce bébé là a faim puis qu'il est en train de mourir de faim on va avoir des images comme ça très dramatique mais c'est pareil pour les adultes c'est à dire que pardon vous le savez moi qui suis maman ok je vais boire un peu ma voix est partie moi je suis maman d'ado puis de jeunes enfants mais quand ils mangent pas par exemple ils n'ont pas faim à repas immédiatement le réflexe que j'essaie de m'inquiéter qu'est ce qui va pas pourquoi tu as pas faim etc alors que quelques heures auparavant l'enfant à manger puis il n'y a rien de d'anormal à ne pas forcément avoir faim quelques heures plus tard surtout quand on n'a pas dépensé tant d'énergie que ça ou que de ben en tout cas à prime abord on n'a pas besoin forcément de manger autant qu'on croirait donc vous voyez que culturellement on est aussi conditionné et que on fait énormément de projections sur le bébé sur le nouveau-né dès le moment de la naissance on a l'impression on va nommer les choses comme ah le bébé a faim parce qu'il veut aller au sein non pas du tout dans les premières journées le bébé n'a pas faim il est tel que vous l'entendez comme adulte il est équipé pour plusieurs jours au moment de sa naissance donc de façon nutritive il n'a pas exactement besoin de de remplir son estomac de nourriture par contre le colostrum bien d'autres fonctions que le fait d'apporter des nutriments le colostrum va nettoyer le tout le circuit digestif va permettre d'éliminer méconium va tapisser les parois intestinales de toutes sortes d'éléments qui vont bâtir une mise en route de l'immunité il va y avoir énormément de sel minéraux qui vont permettre au bébé de rester hydraté d'enclencher ses fonctions digestives en même temps que tout le reste son hydratation sont donc vous voyez le colostrum est parfait mais c'est certainement pas la fonction de remplissage nutritif ou de satiété qui est la plus importante dans l'apprentissage de la mise en route et le fait d'aller au sein rapidement au début de la vie donc on pourrait revenir là dessus il ya énormément de choses à dire mais voilà c'est pour vous illustrer que le bébé n'est pas conditionné par la faim telle qu'on la connaît quand on est plus vieux on est vraiment de toute façon la faim est aussi un signal de prévention pas qu'on est en train de mourir de faim quand on a faim c'est que quand on a faim c'est un signal que ok le corps est en processus pour accueillir de la nouvelle nourriture et procéder finalement à tout le circuit de la digestion qui peut prendre plusieurs heures donc voyez que quand on commence à avoir fait ça veut pas dire qu'on est on est dû pour manger tout de suite par contre on est conditionné par des habitudes et ça c'est très important mais au tout début de la vie le nouveau-né n'est pas conditionné par quoi que ce soit il est plutôt dirigé par ses réflexes et ses éveils comme je disais qui font partie d'une compétence vraiment de base dans les réflexes archaïques alors le bébé s'éveille et quand on parle du principe on comprend que c'est pas une question de d'avoir faim de mourir de faim les éveils permettent d'être le meilleur moment pour apprendre à téter c'est pour ça que dans les premiers jours c'est vraiment la chose à retenir de d'allaiter à l'éveil votre bébé à toutes les les meilleurs paramètres si vous voulez pour apprendre il est en éveil il est calme comme je disais ses compétences alimentaires sont reliées à ses éveils donc il va chercher il va étirer le cou ouvrir la bouche saliver ou lécher ou têter même des fois les bébés mettent leurs doigts dans la bouche et puis ont des gestes de suction donc quand votre bébé dans cet état là c'est vraiment le meilleur moment pour l'approcher du sein pour le mettre en peau à peau et puis l'avoir le plus près possible de vous il va être encore plus stimulé par ce contact n'oubliez pas le contact aussi fait partie de de l'apprentissage relationnel le bébé souvent en fait quand il manifeste son besoin de relation ça va être avant tout une recherche de contact et vous voyez le contact permet au bébé aussi d'activer encore une fois les réflexes qui lui permet d'aller au sein donc ça vaut vraiment la peine de chercher à ce contact là et puis de d'amener le bébé tranquillement vers vers le sein le plus possible en fait à l'éveil et puis moi je dirais le plus possible tant que vous pouvez dans les premiers jours c'est ce qui vraiment va vous donner une chance de faire une mise en haut de l'allaitement optimal donc vous voyez après deux jours trois jours c'est vraiment pas le temps de vous dire il faut que je l'allaite tous les combien d'heures c'est quoi le rythme même parfois les soignants vont vous dire à l'été tous les trois heures où c'est minimum huit fois par jour certes en allaitement on préconise d'allaiter au moins huit fois par jour mais ça veut pas dire que c'est le nombre de tt requis dans 24 heures ça veut juste dire que pour bien démarrer votre lactation généralement en général il faut au moins huit tt par 24 heures mais si votre bébé boit 16 fois par 24 heures c'est exactement parfait pour lui ça veut dire que il ya eu 16 fois dans 24 heures où il s'est éveillé ou il a manifesté son intérêt à aller au sein à chercher un contact et à activer ses réflexes alimentaires avec cet éveil calme dans lequel il était prêt à apprendre donc vous voyez que si vous l'avez vous l'avez amené 16 fois au sein parce qu'il était dans cette disposition en fait c'est exactement parfait les 16 fois par 24 heures il faut pas vous inquiéter de cet intervalle entre les deux qui est pas celui de votre ami de votre belle-soeur ou de du livre que vous avez lu en allaitement les d'ailleurs si on avait une recette magique qui fonctionnait pour tout le monde il y aurait un livre et vous l'auriez entre vos mains il y aurait aucune question difficulté d'allaitement mais la réalité c'est que chaque bébé arrive avec une maturité différente et donc ces éveils cette compétence là d'éveil et de réflexe relié est pas la même chez chaque enfant donc moi quand je dis nouveau né je parle environ des quatre premières semaines on parle souvent de période sensible les six premières semaines mais voyez le nouveau né après il passe à un autre stade et réellement on voit que après l'allaitement à la demande comme ça où le bébé vraiment à toutes ses capacités en éveil et sa capacité surtout d'apprentissage ensuite il ya certains rythmes qui vont se placer et là généralement c'est parce que le bébé est en train de passer à une autre étape c'est à dire au lieu d'être disposé à apprendre et à être allaité à l'éveil à ce moment là il va être plus apte à rentrer dans la catégorie allaitement à la demande donc vous voyez à la demande c'est parce que après quelques semaines non seulement le bébé a fait des expériences il a une mémoire de satisfaction il sait comment demander pour têter pour aller dans les bras ou pour rechercher un contact parfois votre bébé va s'agiter se fâcher ou manifester bruyamment ou non ça dépend de votre enfant sont besoin d'être dans vos bras une fois qu'il est dans vos bras pour certains bébés ils vont se calmer seulement s'ils sont en peau à peau mais si vous les mettez au sein ils vont pas têter alors ils n'avaient peut-être pas besoin de téter pour d'autres bébés c'est pas forcément le peau à peau qu'ils vont chercher mais quand ils vont être dans vos bras tous leurs réflexes vont se mettre en aligner pour être capable d'aller au sein donc ce bébé là a plutôt besoin de téter donc vous voyez que rendu là après ces quelques semaines de mise en route mais votre bébé à la capacité finalement de demander des choses et d'être beaucoup plus précis et ça c'est une question de maturité cérébrale encore une fois non seulement pour ses éveils mais aussi d'être plus précis dans sa manière de demander d'aller au sein ou de s'alimenter ou d'avoir autre chose et les plats vont être différents et vous allez les reconnaître après quatre semaines cinq semaines c'est garanti là votre bébé vous le savez quand est-ce qu'il fâché il est irrité il est fatigué il a tellement sommeil c'est pas parce qu'il a besoin d'aller au sein encore une fois c'est vraiment parce qu'il est fatigué qui se sent démuni devant cette fatigue il sait pas comment s'endormir ou alors il a besoin du peau à peau et il va s'agiter jusqu'à ce que vous le placiez vraiment sur vous en peau à peau alors c'est un peu ça tout le tour de la question sur les rythmes après bien plus tard on va passer au rythme où le bébé peut être allaité d'une autre manière c'est à dire à l'amiable parce que dans sa psyché dans sa capacité ses capacités relationnelles il va avoir affiné sa perception de c'est c'est quoi la fusion avec sa mère la séparation l'incidence de d'autres relations donc le bébé va être capable de demander à téter mais aussi il va être aussi capable d'assimiler qu'il peut attendre un peu ou différer le moment où il va téter parce que sa mère n'est pas disponible parce que c'est pas un bon endroit parce que il ya toutes sortes de paramètres mais l'enfant a une certaine maturité cérébrale pour ça et aussi une connexion avec ses réflexes et sa digestion où il a la capacité d'absorber ces délais là donc ces délais et puis ses apprentissages affectifs qui sont reliés donc vous voyez c'est graduel donc là on parle d'autour d'une année moi quand je dis à l'amiable l'allaitement à l'amiable on parle déjà d'un bébé qui commence à se nourrir avec la famille de connaître d'autres aliments de faire des expériences vraiment différentes avec la nourriture et donc l'allaitement ne devient plus le seul enjeu de d'abord nutritif mais aussi relationnel alors là vous verrez bon ça c'est bien plus tard mais les rythmes du nouveau-né voilà vont vont évoluer et ça c'est une notion très importante c'est à dire qu'au tout début donc on parle de allaitement à l'éveil parce que c'est les capacités la maturité cérébrale du bébé qui conditionne ses éveils donc il ya cette capacité à en est en éveil à aller au sein et quand il n'est pas en éveil donc à récupérer à dormir à digérer et à mettre en place tout ce qu'il met en place surtout au début comme je parlais de d'immunité il n'y a pas juste ça le battement de coeur la respiration la glycémie la température toutes ces choses là c'est des choses que le nouveau-né ne gère pas encore très bien au tout début et parfois ben c'est vraiment l'enjeu de mettre ça en place en premier et ensuite d'être capable de de s'en aller vers justement un allaitement plus à la demande où le bébé encore une fois cette fois un petit peu plus d'expérience donc là c'est un peu moins ses réflexes qui vont l'éveiller ou le guider vers la suction la déglutition enfin les capacités d'aller au sein c'est vraiment l'expérience il a appris à têter il sait comment faire il sait que ça lui fait du bien ça remplit son ventre ça lui donne de la chaleur maman est proche de lui bref après quelques semaines le bébé sait tout ça et quand il se réveille il veut aller au sein parce que il sait qu'il va avoir à la fois la chaleur le réconfort le ventre bien rempli les câlins et les chansons peu importe toutes les choses qui viennent avec l'allaitement font partie de ses expériences et quand il vous demande les bras il vous demande d'aller au sein il peut vivre cette expérience à nouveau et être donc dans un mode de je demande je suis satisfait donc mode satisfaction j'ai oublié ma mon expression donc voilà c'est important de comprendre que c'est une évolution que les rythmes du nouveau-né peuvent pas absolument pas être dès le départ ni si rapidement que ça tel que vous voulez projeter dans la vie adulte on a très souvent une idée reçue là dessus d'abord il faut que je dise et que je précise que ça vient réellement des cultures de biberon de toutes ces années et que dire pas ces années mais des décennies entières en occident où on a nourri les bébés à l'alimentation artificielle donc on a conditionné aussi les bébés sans sans vraiment faire attention à aux compétences qu'ils avaient et aux compétences d'éveil donc on n'a pas valorisé ça d'abord c'était pas très bien étudié non plus à l'après guerre dans les années 50 les années 60 70 c'était pas valorisé parce que c'était mal compris aussi on connaissait quand même pas très bien le nouveau-né humain on l'avait pas très bien étudié et puis ça faisait l'affaire de beaucoup de gens d'utiliser les préparations commerciales pour les nourrissons ce qui fait qu'on a un petit peu perdu si vous voulez la compréhension des rythmes du bébé alors malheureusement en revenant dans une ère où on encourage les mères à allaiter on a gardé quand même des des habitudes qui viennent de la culture des biberons alors on dit aux mères il faut allaiter tous les trois heures pas plus que ça pas moins etc ou avoir des rythmes vraiment une horloge précise alors ça je vous le dis c'est le contraire de l'allaitement maternel ça se peut que vous connaissiez quelqu'un que vous ayez une belle soeur ou une amie qui a eu un bébé qui était exactement tous les trois heures qui dormait quatre heures qui était réglé comme ça ça se peut sans que les parents les imposés bien que j'en doute au tout début ce qu'il ya c'est que parfois on parle avec des mamans de bébés qui ont six mois ou qui ont un an et qui se souviennent pas que les quatre premières semaines étaient entièrement différente de ce qu'elles ont pu avoir comme habitude par la suite en allaitant donc ça aussi c'est important faites aussi la distinction parfois de ce que les les mères vivent dans les toutes premières semaines parce que c'est réellement ça peut conditionner aussi votre compréhension de comment se comporte le nouveau-né vous avez un nouveau-né de deux semaines trois semaines désolé mais ça ne semble pas avoir aucun rythme mais par contre quand vous comprenez que le rythme est relié à sa maturité cérébrale à lui qui conditionne ses éveils à lui et que ses besoins sont reliés à ces éveils là alors pas forcément la faim mais les besoins du bébé donc les besoins de peau à peau les besoins nutritifs les besoins de régulation de ses systèmes à ce moment là vous voyez ça prend on a une perception complètement différente du nouveau-né où on peut s'occuper de lui en étant à l'écoute de ses compétences ok le bébé s'éveille ça veut dire qu'il a besoin à la fois autant de peau à peau que peut-être d'une tété recevoir du lait et se réchauffer ou peu importe stabiliser sa glycémie sa température etc il ya des bébés pendant deux trois semaines leur coeur bat bat d'une façon très atypique trop rapide parfois pas assez rapide ces bébés là vraiment ont besoin du peau à peau pour stabiliser leur battement de coeur leur rythme cardiaque et c'est très important pour eux plus ils vont maturer plus ça va se stabiliser mais pour ça il faut que vous le preniez en peau à peau si votre bébé est tout le temps dans sa coquille ou emmailloté dans sa bassinette c'est clair que le rythme cardiaque ne va pas se stabiliser ou alors ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va demander au bébé un effort il n'a pas forcément les capacités de le faire au tout début tout seul donc vous voyez c'est une continuité vraiment de la grossesse où vous pouvez aider votre bébé à se stabiliser et à s'en aller vers des rythmes qui vous conviennent ensuite où vous pouvez un peu mieux contrôler de manière pratique ce que vous faites au quotidien mais je vous mets en garde vraiment des méthodes de régulation des bébés dans les premières semaines de la vie en fait c'est très nocif pour le développement du bébé et pour l'allaitement donc si vous souhaitez allaiter à long terme je vous je vous demande de faire attention à ce type de méthode où on veut finalement dresser les bébés à être conditionné à un rythme qui n'est pas vraiment pas relié à leur maturité fonctionnelle donc je dis pas que c'est pas possible de développer des habitudes avec les bébés mais ça va aller plus dans l'étape ou la période où le bébé est allaité à la demande et à l'amiable ensuite ou de toute façon les acquisitions culturelles vont s'insérer dans votre manière d'alimenter le bébé de lui offrir le sein et de faire des choses avec lui donc vous voyez que cette cette notion un peu de d'habitude ou de rythme va venir naturellement et puis naturellement aussi relié à votre mode de vie à vos façons de fonctionner puis de dormir de vous coucher de vous alimenter est ce que vous mangez tout le monde à la table en famille ou non à des heures décousues à des heures comme tout le monde voyez il ya des enfants qui acquièrent des rythmes réellement à propos des repas et du sommeil seulement vraiment quand ils vont à l'école parce qu'ils ont des parents qui se couchent très tard qui se lève très tard qui qui mangent à des heures variées quand ils ont faim donc vous voyez c'est vraiment moi j'ai habité en afrique de l'ouest et là bas on mange pas vraiment à des heures précises on va plutôt en tout cas au niger où j'ai vécu les gens vont vraiment plus manger quand ils ont faim la nourriture est là en tout temps c'est sûr que parfois après le retour de l'école de du travail tout le monde se retrouve autour d'un plat peut-être il ya un repas par jour qui est pris comme ça en famille mais encore là ça m'est arrivé souvent d'être là dans des repas de famille dans certaines familles et de voir que certains membres de la famille ne mangent pas vraiment mais ils vont manger deux heures plus tard parce qu'ils ont faim donc voyez que ça aussi c'est culturel apprendre à manger quand on a faim mais pas quand c'est le moment de manger culturellement admis c'est vraiment les horaires de travail la culture du travail qui a imposé le petit déjeuner le déjeuner et le dîner ou le dîner et le souper pour les québécois c'est vraiment l'industrialisation puis le mode de vie finalement relié au temps de travail donc vous voyez que toutes ces choses là peuvent avoir vraiment une incidence sur sur les rythmes et même moi je vous dirais que ça va se placer graduellement d'une manière quand même assez naturel qui est relié à vos habitudes après si dans tout ça il ya des inconforts et vous comme parents après quelques mois vous vous trouvez que c'est encore trop anarchique à votre goût puis que vous n'arrivez pas à contrôler votre sommeil votre fatigue vos rythmes à vous dans ce que vous avez besoin de faire autour de ce bébé là alors peut-être vous pouvez tenter certaines certaines choses avec le bébé mais soyez prudentes le renseignez vous selon l'âge du bébé de quelles conséquences aussi ça peut avoir parce que c'est sûr que sur le développement du bébé il peut y avoir des impacts comme les routines où on imposait au bébé vraiment de dormir de ne pas têter la nuit très très rapidement dans les premiers jours de la vie on laissait les bébés pleurer jusqu'à ce qu'ils s'épuisent et qu'ils s'endorment donc essayer de évaluer un petit peu l'impact de ce type de méthode sur le développement d'un enfant qu'est-ce qu'il apprend d'abord sur sa capacité relationnelle il appelle il demande de l'aide probablement même qu'il se rend dans une étape d'angoisse de détresse puisque on répond pas à son appel initial il appelle il demande il pleure un peu mais on vient pas le chercher on lui donne le message vraiment qui doit rester dans cet état alors il finit par se lasser de pleurer il arrête de pleurer mais il arrête pas de pleurer parce qu'il est réconforté ou que on a répondu à son besoin il arrête de pleurer parce qu'il n'y a pas de réponse et vous voyez quel apprentissage on peut faire émotivement ou affectivement par rapport à ce comportement d'un nouveau-né je parle quand même d'un comportement d'un nouveau-né et non pas d'un bébé plus vieux de qui a déjà plusieurs mois mais un bébé qui a quelques jours c'est vraiment quelque chose que le bébé il n'est pas en train d'apprendre je dois pas déranger mes parents parce que c'est la nuit le nouveau-né n'a aucune espèce d'idée que c'est la nuit ou le jour en ce moment il vous appelle parce qu'il est dans un besoin un éveil spontané qui est une compétence reliée à ses réflexes alimentaires et donc il est il est dans ses réflexes là quand vous laissez pleurer vous lui apprenez pas quelque chose dans son expérience la seule expérience qu'il fait c'est que quand j'appelle et que je manifeste mais mes besoins de base on me répond pas c'est la seule chose qu'il apprend à ce moment là donc vous voyez à long terme quel genre ben à mon avis de dégâts ça peut faire sur le développement de cet enfant là c'est très très important que le bébé apprenne en réponse à ses demandes et je pense que même si vous voulez imposer un rythme par exemple dormir davantage la nuit ou avoir des moments où vous avez plus de temps pour vous pour faire autre chose c'est important de le de le faire passer mais dans un âge où le bébé est capable de l'assimiler ou de l'absorber à la fois dans ses apprentissages et dans sa capacité de rester parfois plusieurs heures sans manger ou c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'imposer certaines méthodes de pour l'alimentation ou les le sommeil qui c'est plus facile de les de les faire quand le bébé mange autre chose que juste le lait maternel parce que quand il est seulement à l'été exclusivement avant six mois c'est vraiment bien c'est contre productif par rapport à ses capacités sa maturité en fait en physiologique cérébral et tout alors ben je rentrerai pas dans le sommeil parce que là c'est tout un autre sujet mais grosso modo c'est ça que je voulais vous dire pour les rythmes du nouveau-né donc vraiment en résumé d'aller de bien comprendre la notion en fait déconstruire l'idée de la faim la taille de l'estomac du bébé c'est ce qui fait qu'il se réveille il a faim il veut téter donc vraiment plus comprendre que le bébé a des compétences reliées à sa maturité donc chaque bébé a vraiment sa façon d'être mature et en arrivant puis dans les premières semaines de sa vie et c'est pour ça que l'allaitement à l'éveil c'est vraiment la clé du succès pas seulement pour avoir beaucoup de lait longtemps mais aussi pour que votre bébé soit heureux soit qu'on réponde à ses besoins de façon adéquate selon justement sa maturité son âge sa condition physique aussi au moment de la naissance et tout ça et puis ben voilà en gros si vous vous souvenez que ce concept là va vraiment être un élément fondateur dans la mise en route de votre allénement puis la maturité aussi le développement de ce bébé là dans sa maturité à ce moment là très rapidement vous allez commencer à avoir des rythmes qui conviennent mieux à la vie moderne avec un bébé qui dort un peu plus vous savez à quoi vous attendre le matin vous savez que les soirées sont plus exigeantes au niveau de l'allaitement mais que il ya une partie de la nuit où il dort avant de demander à têter donc ça après quelques semaines ça se met en place les bébés dorment beaucoup plus autour de quatre mois donc là graduellement il ya des bébés souvent autour de quatre mois qui disent enfin je récupère je récupère un semblant de vie qui ressemble à l'avant-bébé où on a plus de temps pour nous on a aussi des nuits qui sont un peu moins hachées entrecoupées de d'éveil tout le temps pour têter alors autour de quatre mois en général en moyenne ça s'améliore dans le sens de dans ce sens là pour les parents mais ça reste que dans la normalité la fourchette est très large des comportements du bébé alors il ya autant de rythmes qu'il ya de bébés et de famille aussi je dirais parce que les habitudes des parents vont aussi enseigner des choses à ce bébé là alors j'ai pas de gens branchés en direct pour me poser des questions mais j'avais la question d'une d'une amie avec moi qui demandait en fait quand est-ce que un bébé par exemple qui est qui est né à terme et en santé qui quand est-ce qu'on peut commencer justement à lui imposer une routine pour le dodo donc d'avoir un semblant de de rythme alors moi c'est bien en fait j'ai répondu un peu tout à l'heure c'est ce que je disais quand je parlais du de l'allaitement à la demande à mon avis c'est seulement quand on est passé à cette étape de d'allaitement à la demande et encore plus quand on a commencé à diversifier l'alimentation donc moi je suis de l'école de pensée que il n'y a rien à imposer au bébé vraiment avancé six mois voire même plus je dirais qu'il faut le bébé que le bébé commence réellement à s'alimenter de d'autres choses que le lait maternel même si le lait maternel reste son alimentation principale pour moi c'est très très important qu'il y ait d'autres sources d'alimentation que l'allaitement pour commencer par exemple à espacer des bois ou juste des fois dormir un peu plus la nuit etc on pourrait parler aussi de la qualité et de la pertinence d'allaiter la nuit mais ça c'est le sujet d'un autre live que je ferais une autre fois c'est tout un sujet bon dans tous les cas il y a beaucoup beaucoup de questions auxquelles je réponds à travers mes capsules vidéo qui sont qui s'appellent les gens êtes allaitement vous allez trouver ça sur youtube dans ma chaîne youtube nathalie allaitement les gens êtes allaitement c'est vraiment en ce moment c'est une quarantaine de sujets différents donc vous pouvez aller cliquer nathalie allaitement sur youtube bien sûr j'ai quelques lives qui sont en ligne sur facebook mais aussi sur youtube et puis je vous envoie vers mon site web quelques cours en ligne et aujourd'hui je veux parler de ce programme ce module que je suis en train de terminer en fait c'est pas un module c'est une masterclass vraiment une classe vidéo de deux heures alors c'est un cours que vous allez pouvoir prendre en ligne dans le confort de votre foyer est ce que c'est arrêté moi je vois quelque chose de d'arrêter ok je vais terminer ma phrase donc mon programme c'est une masterclass qui qui va traiter de la première semaine de vie donc l'allaitement la première semaine tout de suite après la naissance donc pour les futurs parents je vous invite à regarder ça sur mon fil d'actualité facebook je vais les mettre dans ma story sur instagram aussi et puis vous pouvez cliquer bien sûr natalie allaitement.com c'est un programme que je vais vendre à partir du 27 mai que vous allez pouvoir vous procurer avec un ebook plein de bonus aussi et puis si vous le souhaitez une consultation personnalisée avec moi en web donc voilà pour les gens qui achètent le programme et qui ont envie de se préparer pour l'allaitement qui commence tout de suite après la naissance doit je vous le rappeler je vous suggère vraiment bien en fait cette classe je l'ai monté vraiment à la demande des parents avec toutes les réactions que j'ai eues sur les réseaux sociaux puis les besoins des parents ces temps-ci qui m'ont qui m'ont parlé de de cette préoccupation de se préparer à l'avance donc ben voilà je vous envoie sur natalie allaitement.com pour la suite et puis je vous dis à bientôt on se retrouve lundi je sais pas encore avec quel sujet mais peut-être que je vais parler du sommeil le sommeil des nourrissons parce que c'est aussi un enjeu en allaitement qui est très très important alors je vous souhaite un bon week-end une belle fin de semaine et à très bientôt chers amis